et yo 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 salut les terfeuses salut les terfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du vendredi de août et direction à cabourg pour le prix des lycopodes 3 ateliers 2750 mètres 14 par temps réunion une course 4 il ya un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 10 et l'indice de confiance c'est 3 sur 5 petit retour sur le quintet de ce mercredi ah c'est mon cheval de complément c'est lui qui joue les troubles de fête c'est le seul d'ailleurs qui nous manquait ce mercredi et cette vidéo bas j'attends avant l'arrivée du quintet de ce jeudi et je reviendrai dessus demain ok c'est parti on commence ce pronostic qui ont commencé avec le numéro un anzaro du bocage on écoute l'entraîneur thomas boucher anzaro du bocage mais il apprécie évoluer à la pointe du combat et dominé mais pas de faire le travail pour les autres comme à pournicher voilà il courait de façon rapprochée en plus bon c'est comme ça là ici il aura pu il aura pu reprendre un peu de fraîcheur là il part en tête il peut trotter une 14 sur un tel parcours aussi là il peut terminer parmi les cinq premiers ok merci thomas boucher ce numéro en tout cas moi je l'ai retenu il me plaît bien je l'ai mis à la cinquième place on enchaîne avec le numéro 2 c'est gare et on écoute franck de la noue et la dernière fois gare s'est bien comporté en faisant sa valeur bon il n'a pas de marge il faut un bon parcours il fait ce qu'il peut bon il est bien il peut être quatrième cinquième à l'issue d'un déroulement de course favorable il n'a pas l'air très convaincu quand même en tout cas moi ce numéro je l'ai partenu c'est un regret c'est mon deuxième cheval de complément qu'un nombre temps on enchaîne avec le numéro 3 et mérature go et on écoute mathieu 20 mais mérature go elle a été malade comme plusieurs éléments de mon effectif et met du temps à retrouver la bonne carburation bon elle s'est bien comporté à berner 1 sont confirmés ensuite elle souffle le chaud et le froid bon ici on va allonger le rail et voir pour finir si elle peut accrocher une allocation sa chance n'est pas prioritaire au moins c'est clair c'est pas prioritaire tout ça ce numéro 3 moi je ne l'ai pas retenu on passe au numéro 4 au ratio de cerisi on écoute patrice picot à la dernière fois au ratio de cerisi a eu un mauvais parcours et il était moins bien bon on a fait deux trois soins dont il avait besoin il est revenu extra des petits anneaux comme cabourg il adore il est déféré des quatre pieds confié à franck nivar qui ne connaît par coeur sa place est dans les cinq premiers il vaut mieux qu'il soit caché waouh il est super chaud patrice picot avec ce numéro 4 c'est d'ailleurs mon gros regret c'est lui mon cheval de compléments en cas de non partant attention possible le cassage en vue on passe au numéro 5 emilio pierre j on écoute franck blandin bah la dernière fois à mot canchy je pense que emilio pierre j aurait été dans les cinq premiers s'il ne m'avait pas échappé à l'entrée de la ligne droite j'ai peut-être voulu voulu accélérer trop vite à mon avis il est un peu meilleur corde à droite il peut aller devant il sera peut-être un peu un peu pris de vitesse en partant mais après il peut venir au train il a sa chance pour être dans le quintet il a sa chance moi je dirais même qu'il a sa première chance moi il me plaît beaucoup ce numéro 5 je l'ai mis quatrième on passe au numéro 6 gg des neuf clos et on écoute sébastien pillon bah gg des neuf clos bas la couruie de façon rapprochée la vichy avec le déplacement balle a connu un coup de moins bien voilà plus reprendre de la fraîcheur depuis à la fiche en bon niveau de forme on allait me dominer et aller de l'avant voici à peu prendre la tête 1 et ne pas trop se bagarrer elle est capable de terminer à l'arrivée l'opposition est derrière excusez moi j'ai dû couper donc on lisait l'opposition est derrière 1 mais leur faudra faire le tour ok merci sébastien pillon en tout cas ce numéro 6 pour ma part je les retenus mais plutôt en bout de combinaison bas on enchaîne du coup avec le numéro 7 c'est à bb à bb on écoute mademoiselle marion l'aumonnier oui bonjour bonjour mademoiselle oui bonjour à habibé habibi un dernier lieu ami un habibi bah il n'a pas eu un très bon parcours mais c'est super bien comporté n'est pas pris dur après habibi nous a déçu à cabourg en remis l'avant-dernière fois mais c'était un petit lot il faut quand même que que habibi nous rassurent sur cet hippodrome parce que là on maintenant écoutez un habibi sera associé à yohann le bourgeois non c'est un plus voilà non c'est un bon lot oui s'il est dans les cinq cela sera très bien après faudra faudra pas faire faire trop fort ok bien merci mademoiselle en tout cas ce numéro 7 je les gardais aussi me plait bien je l'ai mis exactement sixième on enchaîne avec le numéro 8 c'est good friend et on écoute mathieu varin good friend attend des pop excusez moi voilà c'est bon ça s'est fait mathieu varin c'est à toi oui je t'attends oui excuse moi c'est bon ok bon c'est parti ou pas oui oui alors les courses en herbe lui redonne de l'envi dimanche au touquet good friend il aurait terminé plus près sans une hésitation bon maintenant courir approché ne lui pose pas de problème il est assez nerveux et il est mieux ainsi que de le travailler en fait tout simplement voilà il est bien placé en tête à ce niveau il me paraît compétitif même s'il faut affronter les septembre il va bien courir il va bien courir on dit mathieu varin ben il me plaît bien aussi ce numéro 7 j'y crois je pense qu'il peut faire un petit truc sympa et je l'ai mis lui je l'ai mis sixième par contre donc le précédent cité plutôt en bout de combinaison alors qu'est ce que je raconte lui on parle bien du 8 ah non pardon oui oui vous voyez m'a embrouillé la mathieu varin donc je vous parlais bien du numéro 8 1 et que je n'ai pas retenu qui à l'arrière de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repéré voilà c'est le 7 que j'ai mis sixième le 8 par contre je l'ai pas retenu on passe au numéro 9 c'est génial au fort écoute cédric terry après des soucis de santé génial au fort vient de faire de rentrer ni bonne ni mauvaise je ne pense pas qu'il soit à 100% mais il est bien on le met en mode course pour voir où on en est avant le coup c'est plus pour le situer mais on va courir pour essayer de prendre une petite place ok bien noté en tout cas numéro 9 moi je n'ai pas retenu c'est lui le chef capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repéré attention on passe au numéro 10 goldora qu'on écoute vincent le barque la goldora qu'il a il avait besoin de courir lors de sa rentrée tout en se comportant correctement en dernier lieu il s'était lancé s'est lancé un peu trop bouillant au galop après il était parfait selon selon son driver il a bien travaillé mardi matin vu son âge il faut qu'on rencontre les haches il n'y a pas trop le choix des engagements je m'attends à ce qu'il court bien s'il terminait quatrième nous serions contents ok merci monsieur le barque merci beaucoup en tout cas ce numéro 10 lui aussi je l'ai retenu mais en toute fin de combinaison on enchaîne avec le numéro 11 à sa dérable et on écoute david thomas sa dérable il a confirmé sa bonne sortie de cabourg à 25 mètres et a gagné de belles manières à bréal il faut rendre la distance et faire le tour des autres mais il en a les moyens à ce niveau il ne sera déféré que des antérieurs on préserve ses pieds là pour vincennes cela ne devrait pas l'empêcher de jouer un très bon rôle il doit confirmer sur sa lancé ah bah c'est une première chance ce numéro 11 en tout cas il fait partie de mes préférés il peut même gagner le quintet car mon parcours je l'ai mis deuxième passe au numéro 12 hoche et on écoute françois lagadac hoche il a bien gagné à cabourg en début de meeting il va se présenter à trois semaines en délai idéal il est resté très bien l'entraînement depuis devrait même être sur la montante il faut rendre la distance à nouveau je crains à sa ardérable en priorité mais il doit lutter pour les premières places passe numéro 12 c'est lui mon préféré et c'est lui que j'ai décidé d'installer en tête on passe au numéro 13 harvest et on écoute à pierre l'évêque avec ses gains là ses objectifs sont au monté un harvest il a une petite période de repos après sa dernière prestation car il était un peu fatigué cela va lui faire une course de remise en jambes où il est resté ferré il faut le regarder courir ensuite il reviendra dans sa spécialité et voilà donc il a tout dit sa discipline de prédilection c'est le trop monté ici on peut l'oublier en tout cas je le raye et on termine avec le numéro 14 ulysse d'igéo on écoute jean william allait ulysse d'igéo il a rien de très intéressant à courir prochainement si là je le remets à main droite pour cet engagement à côté de la maison bon et tout de même moins à son affaire sur ce type de corne au niveau forme il est très bien faut effacer sa dernière prestation d'un gain avec le 8 il a il a fait des extérieurs il n'a pas pu prolonger son effort sans démériter pour finir ouais bah en tout cas moi ce numéro 14 j'y crois vraiment dur comme faire je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route et je l'ai carrément mis troisième le pronostic ça donne 12 11 et 14 5 as 7 6 10 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinte et rendez vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance chopé le mois